La lutte contre la fraude aux prestations de la protection sociale, la sécurité sociale, s'est dotée de lois de financement supplémentaires depuis 2015. Des prérogatives qui se sont progressivement étendues à la CAF. Aujourd'hui, une convention permet aux tribunaux judiciaires et à la Caisse d'allocations familiales de s'associer dans la lutte à la fraude aux prestations sociales. La sécurité sociale, c'est un système de solidarité. Donc les deniers publics que nous distribuons sont précieux. Il faut garder à l'esprit que le bon usage des deniers publics passe aussi par la sanction, mais également beaucoup, et c'est ce sur quoi nous avons beaucoup insisté, sur la prévention. Cette fraude coûte cher à la CAF de la Réunion chaque année. 7,7 millions d'euros en 2019, soit 1549 fraudes qualifiées. 1286 sanctions ont été prononcées cette même année. Plusieurs dispositifs de lutte ont été mis en place. Les contrôles automatisés, les contrôles sur pièces administratives et les contrôles sur place par agents insermontés. Quelles sont les sanctions ? Il y a plusieurs sanctions. D'abord, ça peut être des obligations de rembourser, finalement le trop perçu. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement ou l'emprisonnement avec sursis, en fonction de la gravité des faits qui sont reprochés, ou de la personnalité aussi de l'auteur. Si la personne a déjà été condamnée avant, il est évident que ça veut dire que la sanction précédente n'a pas été suffisamment pédagogique et donc il faut trouver une autre sanction plus adaptée. Ce ne sont pas des dossiers très fréquents parce que, comme je le disais, la plupart du temps, finalement, la CAF a fait une présélection avant. Et ce n'est que quand, finalement, tous les moyens utilisés par la CAF n'ont pas été suffisants. Et surtout, quand le préjudice peut être particulièrement important ou quand les faits révèlent une manœuvre frauduleuse beaucoup plus importante, c'est dans ces cas-là, en fait, que la CAF saisit la justice. Ces examens portent surtout sur le RSA et les aides au logement. et les aides au logement de l'auteur et les aides au logement de l'auteur.